BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Les principales cryptos qui sont en baisse depuis hier, Aude. Et oui, comme sur les marchés actions, on manque clairement de direction et on reste autour de certaines zones clés. Alors le CAC 40, c'est les 6000 points. Et bien le Bitcoin, c'est les 20 000 dollars, tantôt en dessous. C'était tout à l'heure, il y a une heure, tantôt au-dessus. On est maintenant à 20 022 dollars. Alors si on reste autour de cette zone et on ne la franchit pas, c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à franchir cette moyenne mobile à 200 semaines de manière franche qui permettrait de nous libérer un peu. C'est le cas aussi sur les terres. Alors là, la zone limite, c'est les 1100 dollars et là, on est à 1090 dollars ce matin. Et puis plus de 8 ans après la première faillite d'un opérateur Bitcoin, Aude, Montcox va rendre quelques 137 000 bitcoins à ses anciens clients. Et oui, dans les années 2010, c'était l'une des principales plateformes d'échange d'un Bitcoin encore balbutiant. Mais dans les années 2014, la suite d'un piratage, Montcox avait dû fermer. Il s'était fait dérober 850 000 bitcoins. Alors beaucoup avaient été par la suite retrouvés. Pour le reste, Montcox a dû mettre en place un plan de remboursement pour ses clients. Ce plan, on le connaît depuis quelques jours. Les clients créanciers peuvent choisir de se faire payer en Bitcoin, en Bitcoin Cash ou encore en dollars. Alors 137 000 bitcoins qui pourraient arriver d'un coup sur le marché. Beaucoup de ces détenteurs pourraient être amenés d'ailleurs à les vendre. Parce que le Bitcoin, même à 20 000 dollars aujourd'hui, il est bien plus haut qu'en 2014 où il était environ à 850 dollars. Et puis des ventes massives, eh bien là, le marché du Bitcoin ne pourrait pas forcément les absorber. Ça pourrait en avoir un impact significatif à la baisse. Voilà ce que craignent les analystes de cette libération de Bitcoin. Ça n'arrivera pas à stabiliser un marché qui manque en plus beaucoup de soutien en ce moment. Merci beaucoup, Aude Kersulek.